Bonjour, je suis Sandrine Broutin, directrice générale de l'œuvre Falray, depuis six ans. L'œuvre Falray est une association reconnue d'utilité publique qui est née de la volonté d'un homme il y a 180 ans, le docteur Jean-Pierre Falray, un grand humaniste, médecin psychiatre, chercheur, qui, grâce à ses travaux et son engagement, a contribué largement à améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Aujourd'hui, l'œuvre Falray est un acteur majeur de l'accompagnement social et modico-social en Ile-de-France. Elle agit concrètement sur les territoires à travers la gestion d'une cinquantaine d'établissements et services dispositifs innovants. Elle s'appuie sur la compétence de plus de 700 salariés, des professionnels régulièrement formés qui se déploient en équipe pluridisciplinaire. L'œuvre Falray accompagne chaque année un peu plus de 4 500 personnes, enfants, adolescents, adultes et leurs proches, sur des champs d'intervention assez variés, tels que l'accompagnement médico-social, l'insertion sociale, l'insertion professionnelle, la protection de l'enfance, la protection des majeurs, l'aide aux aidants et l'entraide. Rejoindre l'œuvre Falray, c'est rejoindre une organisation solide sur ses valeurs, ancrée dans son époque, qui a fait le choix d'engager la transformation de son offre pour produire des réponses toujours plus pertinentes par rapport aux aspirations des personnes qu'elle accompagne. C'est offrir l'opportunité d'être acteur de ces transformations. Rejoindre l'œuvre Falray, c'est donner du sens à son engagement, se donner une chance de progresser, d'avoir des perspectives d'évolution. À titre d'illustration, je vous parlerai du tiers-lieu Atelier 128 que nous venons d'ouvrir en plein cœur du quartier politique de la ville des 4 chemins à Pantin, qui est un tiers-lieu entièrement porté par un ESAT et qui ouvre l'opportunité de nouveaux métiers pour des travailleurs en situation de handicap, sur des métiers très actuels, sur un lieu ouvert au public, riche d'interactions sociales et d'opportunités d'évolution pour eux également.